Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Girard, je suis la directrice départementale hauteuvienne de l'Agence régionale de santé. Je suis arrivée il y a quelques semaines maintenant. C'est avec grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. Et surtout après les mois si longs que nous avons eus et si compliqués avec la crise sanitaire, c'est un moment important que vous consacriez ce cinquième colloque du C2RL à la paire et danse. Alors l'impact de la crise sanitaire, comme je l'évoquais, et l'aggravation des vulnérabilités nécessitent de promouvoir et de renforcer nos dispositifs en termes d'accompagnement et de prise en charge notamment dans le champ de la santé mentale. Et je remercie tout particulièrement toute l'équipe du C2RL d'avoir consacré cette journée à la paire et danse car au-delà de la valorisation de ces nouvelles expertises et compétences, c'est aussi la solidarité et l'engagement collectif que vous mettez à l'honneur. Et face aux défis post-Covid, ces valeurs seront à tous essentielles. La place et le rôle des pères aidants dans les champs sanitaires et médico-socials, dans le champ de la réhabilitation psychosociale, sont à expliquer, à valoriser. Il faut réinterroger certaines de nos organisations, notamment en établissement de santé, mais pas que. Et il faut soutenir la volonté et l'engagement de ces personnes qui choisissent de partager leur savoir pour être utiles aux autres. L'ARS Nouvelle-Aquitaine a institutionnalisé la paire aidant dans ses priorités et politiques, que ce soit au travers du renforcement du pouvoir d'agir des personnes, que ce soit en cadre du PRAPS, en cadre des actions portées par les plans territoriaux de santé mentale, et au sein du comité technique régional en santé mentale. L'ARS Nouvelle-Aquitaine participe au développement de la paire aidance, dans toutes ses formes, au travers des différentes politiques, que ce soit les médiateurs santé-pères en santé mentale, en adultologie, les jeunes, les groupements d'entraînes mutuelles ou les compagnons maladies rares. Mais c'est aussi dans le cadre de la formation que nous intervenons, avec le soutien à la licence sciences sociales, option médiateur de santé-pères, à l'université Paris 13 Bobigny, et qui permet de professionnaliser ce nouveau métier au sein des équipes de soins médico-sociales. C'est du financement, c'est du soutien, mais c'est aussi prévoir l'avenir avec le développement de ces formations, et notamment avec une délocalisation sur Bordeaux. Mais aussi prévoir, et ça c'est un travail dans le cadre du CTRSA qui est lancé, de travailler aussi au développement de la formation pour des personnes qui souhaiteraient travailler sur la pérédance, mais qui ne sont pas avec des formations plus de BAC, BAC plus 2, mais qu'on puisse ouvrir ces formations, quel que soit le niveau initial de formation. Donc la formation des pérédants est essentielle, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà d'une expertise d'usage, ils apportent une expertise professionnelle au sein d'équipes pluriprofessionnelles. Donc aujourd'hui, je vous souhaite d'excellents travaux, une belle journée de partage et d'échange dans le cadre de ces deux années. Merci. Merci beaucoup pour ces mots introductifs qui sont précieux, qui manifestent par la présence de l'agence. L'intérêt et l'appui qui est apporté, ça va mieux, au C2RL qui est une des pépites du centre hospitalier Esquirol. Alors je me présente avant toute chose, François-Jérôme Aubert, je suis directeur du centre hospitalier Esquirol. Je suis arrivé d'ailleurs dans l'établissement juste avant le colloque qui s'était déroulé entièrement en visioconférence l'année dernière et je formais le vœu à l'époque qu'on puisse se retrouver physiquement. Bon, on est dans des conditions encore un peu particulières, mais c'est déjà un très bon signal que le C2RL ait pu continuer, malgré la crise sanitaire, à organiser ce colloque annuellement, y compris dans des conditions qui étaient parfois dégradées. Et je voudrais saluer à cet égard le travail du docteur Legault et du docteur Figuel qui ont œuvré dans l'incertitude pendant des mois sans savoir si nous pourrions tenir ce colloque de manière physique. Je pense que c'est très précieux et très positif que vous puissiez vous retrouver pour que les travaux aient lieu de la manière habituelle, puisque des échanges que nous avons avec les praticiens, on se rend bien compte que les colloques en visioconférence, même s'ils ont été utiles, ils ont leurs limites et que ce n'est pas tout à fait la même chose de pouvoir se voir, de pouvoir échanger en direct physiquement et d'avoir ce contact avec les intervenants en dehors de leur présentation puisqu'il sera beaucoup question de témoignages sur ce colloque de la période. Dans le programme du colloque, il y a beaucoup de témoignages et ce sera très précieux de pouvoir interroger, poser des questions en direct à des personnes qui sont dans cette situation particulière de lien d'appui entre le corps médical et les patients. Donc moi je me réjouis une nouvelle fois que ce colloque puisse avoir lieu en direct. Donc je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit mais simplement indiquer que le thème de la péredance qui a été souhaité par l'agence aussi je crois est un thème qui est très précieux au centre hospitalier Esquirol qui a un pôle des usagers depuis 2014, c'est le premier pôle des usagers qui a été créé en France et qui est extrêmement engagé à la fois dans la péredance et dans les médiateurs de santé-père. Il y a une expertise spécifique qui s'est développée, c'est très précieux de la partager et de pouvoir aussi sans doute la renforcer par les échanges avec les professionnels des autres établissements puisque non seulement tout le nord de la Nouvelle-Aquitaine est représenté mais il y a aussi des représentants du reste de la région de Nouvelle-Aquitaine, notamment dans les congressistes qui vont présenter des interventions. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. Donc merci beaucoup à tous, je ne vais pas être plus long et je vais passer la parole au docteur Legros pour la suite des interventions. Merci beaucoup, toute l'équipe du C2RF vous remercie chaleureusement de participer aujourd'hui. C'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir se retrouver un peu plus en présentiel parce que l'année dernière les conditions n'étaient pas optimales pour les échanges. On est aussi très satisfaits que cette thématique de la paire et danse ait pu être choisi puisque c'est un sujet qu'on avait déjà abordé entre nous, en équipe, en réunion, entre centres de proximité, centres référents. Et on voit que tout le monde est demandeur de pouvoir progresser sur ce sujet qui a besoin d'une dynamique et donc besoin d'échange. Et en ça, c'est ce qui est positif de pouvoir se retrouver pour discuter à propos de ces sujets-là puisque c'est ce qui permet d'impulser des idées nouvelles, de partager ce qui existe déjà, de prendre éventuellement exemple sur ce qui peut être fait ailleurs. Donc c'est ça qui est important dans les échanges. Et je remercie aussi le pôle des usagers, en particulier le bon nombre de pères aidants qui sont présents aujourd'hui et qui vont pouvoir témoigner de ce qu'ils ont pu mettre en place et de leur projet éventuel pour la suite. Voilà. Donc peut-être un petit point au niveau de l'organisation. Comme vous avez vu, c'est un peu compliqué comme on fait tout en même temps. Donc il faut... On a des personnes qui sont en visio, des personnes qui sont présentes. Pour les différents intervenants, il faudra bien vous mettre près de l'ordinateur, d'après ce que je comprends, pour qu'on vous entende à distance. Donc ce matin, nous modérons Philippe Laffond et moi-même. Donc on sera vigilant à ça, vigilant au timing. Il y aura une petite pause entre midi et deux avec un repas libre, donc entre 12h45 et 14h. Puis on reprendra les connexions. Pour les intervenants, il y a une place qui est réservée pour vous au ciel. Donc vous pouvez manger sur place. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Merci encore d'être là. Et nous allons pouvoir commencer à passer aux présentations.